Des gestes tendres d'encouragement entre une patineuse et son entraîneur, rien de plus courant dans ce milieu. On a nos enfants depuis très longtemps qui font du patin, donc on est quand même sereins par rapport au club, etc. Mais effectivement la question peut se poser pour des gens qui ont des enfants qui sont petits, qui viennent d'arriver dans le club, qui entendent ça. Ça peut donner une mauvaise image du club, donc c'est vrai que ça serait bien que notre sport soit lavé de tout ça et que ça continue à être ce que c'est. Après les révélations de la patineuse Sarah Abitbol dans son livre Un si long silence, les clubs français sont dans l'attente de contrôles administratifs comme ici, en limousin. Comme la ministre l'a annoncé, nous allons être tous mis à des contrôles administratifs. Nous avons nous en mars déjà un rendez-vous pour un contrôle administratif et les employés de la DDC-SPP vont procéder à l'inventaire de tous les bénévoles et vont procéder aux enquêtes d'honorabilité. On est un petit peu dans l'attente de cette date du 14 mars où normalement un nouveau président sera élu à la Fédération de la sport d'Eglise. D'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, on espère qu'en découler, il y a des cellules d'écoute comme ils le font déjà au niveau du ministère. Et nous, au niveau du club, on sera toujours disposés à rassurer les parents, d'avoir une transparence la plus totale, évidemment, pour pas que ce genre de problème arrive jusqu'à brève. Et pour les entraîneurs, pas question de changer leurs habitudes auprès des élèves. On a toujours été un peu vigilants sur cet aspect-là. Parce que d'abord, il y a le respect de la personne. Et puis, moi, par exemple, ça fait 20 ans que je check mes patineuses. Il n'y a pas de bise, il n'y a rien, il y a tout ça. Mais c'était déjà pour ces raisons-là. Les témoignages des semaines précédentes n'ont pas impacté le nombre de licenciés dans les petits clubs. Les présidents de Brive et de Limoges espèrent ne pas en pâtir lors des inscriptions de septembre prochain.